Musique Nous sommes ici en plein coeur de la Guyane. Nous sommes ici aujourd'hui, j'ai revêtu le treillis militaire, c'est parce que nous allons partager la vie des forces armées en Guyane et plus précisément celle des médecins militaires. Ils sont médecins, infirmiers ou auxiliaires sanitaires et ce sont eux qui sont en première ligne face aux urgences hors normes de ce territoire. La Guyane, le plus grand département français, est recouverte à 90% de jungle. Une forêt luxuriante qui est aussi le terrain de jeu favori des trafiquants de drogue et des chercheurs d'or illégaux. Des situations à risque auxquelles l'armée et ses médecins doivent se préparer lors d'exercices plus vrais que nature. Avec eux, je vais apprendre les gestes de sauvetage au combat. Vivre leur quotidien. Après avoir marché des heures dans la forêt, c'est presque bon. Je partagerai les gardes mouvementés qu'ils effectuent aux urgences civiles. Vous avez un sac qui peut venir s'il vous plaît ? Est-ce qu'il a convulsé ? Parce qu'une boulette de cocaïne s'est percée dans son intestin. Tout ce qu'on voit là, ce sont des petits sacs mais c'est incroyable quoi. A l'issue de cette immersion, une mission réelle au coeur de la forêt pour aller débusquer les orpailleurs illégaux. On se rapproche du village, donc restez derrière moi. Ces médecins en uniforme sont les héritiers d'une pratique médicale forgée au fil des siècles sur les champs de bataille. Des premières ambulances militaires jusqu'au balbutiement de la transfusion sanguine. Nous allons vous raconter les destins hors normes de ces pionniers de la médecine moderne. Il propose qu'il se lave les mains. Qu'est-ce qu'il a pas dit là ? Il entend toute une série de bruits, des bruits du poumon et des bruits du coeur. Le stéthoscope était né. Des histoires étonnantes. Ça reproduisait l'inspiration et l'expiration. Des expériences insolites, des aventures de médecine. Mon immersion commence par une urgence. Je quitte Cayenne avec Magali et Michel, infirmières et médecins militaires, pour une évacuation sanitaire en hélicoptère. L'appel provient d'un groupe de légionnaires. L'un d'eux vient de se blesser gravement en pleine jungle. On a eu un message d'un groupe qui est actuellement en forêt avec un traumatisme a priori grave d'un membre inférieur. Pour le moment, j'ai aucun détail sur ses fonctions vitales. Le temps est compté. C'est une fracture ouverte avec un important risque hémorragique. L'hélicoptère n'est jamais équipé à l'avance. Alors il faut transférer à bord tout le matériel médical. C'est une forêt incroyablement dense que nous survolons. L'hélicoptère est le seul moyen d'y intervenir en urgence. Le principe d'aller chercher les blessés au plus vite pour augmenter les chances de survie est un principe de base de la médecine militaire, mais aussi de notre SAMU civile. A l'origine de cette idée, un médecin militaire qui est devenu une légende, Dominique Larré. Septembre 1792. L'armée révolutionnaire française attaque les Autrichiens en Rhénanie. Les canons font des ravages. Les blessés tombent et se vident de leur sang. Aucun médecin militaire ne vient les chercher. Ils sont tenus de rester à l'arrière dans l'hôpital de campagne. A l'époque, c'est la règle. Les ambulances devaient attendre la fin des combats pour aller chercher les blessés. Autrement dit, ils allaient chercher de la vision de mort. C'est un jeune homme de seulement 26 ans qui va bouleverser l'ordre établi. Dominique Larré est un tout jeune chirurgien. Ce jour de 1792 est sa première bataille au sein de l'armée révolutionnaire. Ce carnage lui est insoutenable. Il n'a pas prêté serment pour regarder mourir les soldats. Alors son instinct l'emporte sur le règlement. Il n'y tient plus. Il demande à les aides de l'accompagner. Et il va chercher les blessés. Il pense les plus urgents. Il a pris des risques. Il a ramassé les gens sous les balles. Ce jour-là, le jeune chirurgien rebelle sauve des dizaines de blessés. Son acte de bravoure est salué par sa hiérarchie. On va lui donner une petite pension. Mais surtout, on va lui donner les plus grands éloges. Mais Dominique Larré ne se contente pas de ses éloges. C'est le règlement qu'il veut changer. Les services de santé devraient intervenir pendant les combats. Au plus près du front. Il comprend que c'est dans cette rapidité d'action qu'on va pouvoir tirer d'affaires bon nombre de tous ces soldats. Mais comment faire venir l'hôpital jusqu'au champ de bataille ? Revenu des combats, le jeune Larré va plancher sur la question. Il imagine des véhicules capables de voler au secours des blessés. Il a eu l'idée, pour être efficace, des ambulances volantes. C'est une ambulance légère. Autant l'hôpital était lourd. C'était une petite carriole. Une carriole tirée par des chevaux pouvant se déplacer rapidement. Et dans ces voitures, on mettait de 2 à 4 blessés et la voiture repartait pour ramener le blessé à l'arrière où il pouvait être soigné. Pour ce projet novateur et ambitieux, le jeune Dominique Larré va bénéficier d'un illustre protecteur. Et là, Dominique Larré va présenter ses ambulances à Bonaparte. Bonaparte sent tout le potentiel de ce chirurgien audacieux. Sa campagne d'Italie sera le baptême du feu pour les nouvelles ambulances. Il met ses ambulances au plus près. Et puis lui, il va, avec ses infirmiers, chercher les blessés. Il les ramène soit en brancard, soit à dos d'hommes. Dans l'ambulance, tout le matériel médical nécessaire. De quoi prodiguer les premiers soins sans perdre de temps. Puis le véhicule repart vers l'hôpital de campagne où le blessé peut être opéré. A l'époque, l'acte de chirurgie est rapide, efficace et radical. Les blessés par balle s'infectaient très rapidement. Il faut tout de suite lutter contre l'infection. Et pour Larré, lutter contre l'infection quand il y a un dégât au niveau de la jambe, ça ne peut être que l'amputation de cuisse. Rapide, il paraît qu'il faisait des amputations en moins d'une minute. Formidable. Dominique Larré vient d'inventer la médecine de guerre moderne. C'est un véritable SAMU militaire. Il invente le SAMU militaire pour porter secours aux soldats. La méthode Larré est une révolution. Mais le chirurgien ne va pas s'arrêter là. Couvert d'honneur par Napoléon, le nouvel empereur, Larré devient en 1812 chirurgien en chef de la grande armée. Pendant 15 ans, il est de toutes les campagnes napoléoniennes, rivalisant d'ingéniosité pour s'adapter aux conditions locales. Il avait trouvé qu'il y avait des chameaux en Égypte, donc on mettait un sac qui pendait de chaque côté, ça permettait de transporter deux blessés avec un seul chameau. Bataille après bataille, Larré risque sa vie pour sauver des hommes. Le chirurgien héroïque devient un mythe vivant dans les rangs de l'armée. Non seulement c'était un grand chirurgien, mais en plus je crois qu'il aimait les gens. Car le médecin de guerre est aussi un humaniste convaincu. En 1813, à l'issue d'une bataille en Autriche, Larré se voit amener un prisonnier ennemi, gravement blessé. Fidèle à ses principes, Larré s'empresse de soigner l'homme, sans tenir compte de son uniforme. Eh bien ça va lui sauver la vie à notre Dominique Larré. Le jeune soldat se révèle être le fils du maréchal Blücher, commandant au chef de l'armée prussienne. Deux ans après cet épisode, à la débâcle de Waterloo, Dominique Larré est fait prisonnier. On allait le passer par les armes. Quand arrive le maréchal Blücher lui-même, qui reconnaît Larré, Larré qui avait soigné son fils à une bataille précédente, il dit, mais c'est Larré, surtout ne tirez pas. Non, non, pas lui, pas lui. À cause du respect, qui est inspiré. Dominique Larré aura été sauvé par son humanisme. Il meurt à 76 ans, resté jusqu'au bout fidèle à la mémoire de l'empereur. Les siècles suivants feront de lui une légende. Il est le précurseur de la médecine d'urgence. L'idée d'aller au-devant, l'idée d'aller à la rencontre des blessés graves. Dominique Larré est le père, on pourrait dire, du SAMU actuel. Après 20 minutes de vol, nous arrivons en vue d'une clairière où nous pouvons atterrir. Les soldats y ont transporté le blessé. Sous des trompes d'eau, nous courons vers la patrouille de légionnaires. L'homme qui nous accueille est médecin. Ici, c'est la règle. Aucune mission dangereuse ne part sans personnel médical capable de prodiguer les premiers soins. C'est ce qui s'est passé pour ce jeune homme de 26 ans qui souffre d'une fracture ouverte du tibia. Le garrot qui a été posé pour empêcher l'hémorragie ne doit pas rester serré trop longtemps. Il faut gagner l'hôpital en urgence. Magali, je refais un check complet déconstant. Un délai sur zone. Si on est bon, dans 10 minutes, on est redécollé. 10-15 minutes, on est redécollé. On utilise, on va immobiliser le membre inférieur. On le coquille et puis on est parti. Je fais juste un petit tour visuel. L'équipe vérifie le rythme cardiaque car le blessé a perdu beaucoup de sang. Il a même fallu le perfuser pour maintenir une tension correcte. C'est vous qui avez techniqué le patient, comme on dit, en gérancon médical, c'est-à-dire l'avoir préparé avec tout ce que vous aviez injecté, la morphine, etc., pour attendre les secours. Exactement. On déroule un processus complet qui nous permet de stopper une à une les différentes urgences possibles et puis après, bien sûr, de le mettre en condition d'évacuation sommaire avant que nos collègues prennent leur remède. Prêt ? Levé. Levé. Tout ce que vous venez de voir est un exercice, une simulation. Ces exercices dans des conditions réelles sont indispensables pour maintenir l'efficacité de ce système. Cette organisation de la prise en charge du blessé sur les lieux de l'accident jusqu'au bloc opératoire est l'une des meilleures du monde. Elle a permis de sauver des centaines de vies sur le théâtre des opérations. Je suis le lieutenant-colonel Quatlin. Je travaille à l'état-majeur de la 27e brigade d'infanterie de montagne au sein du bureau renseignement. Je suis en service dans les armées depuis 39 ans, bientôt, plus près de la retraite que du départ. 39 ans chez les chasseurs alpins. C'est l'engagement de toute une vie. Laurent Quatlin y aura laissé une partie de lui. S'il peut aujourd'hui assurer sa routine sportive, son travail à la brigade, c'est grâce à deux prothèses. Il est doublement amputé en dessous du genou. En enfilant une prothèse, oui, je me rappelle que je suis blessé de guerre, mais une fois que les prothèses sont mises et que je suis en pantalon, personne ne voit rien et je suis normal. Bon, il en restera toujours des traces, il ne faut pas rêver. Mais sur deux guerres, ce n'est pas des accidents comme dans la société. C'est inimaginable, en fait. Le lieutenant-colonel est debout. Il le doit à une chaîne de secours qui a fait ses preuves. Afghanistan, 4 août 2011. Laurent Quatlin assure une mission de reconnaissance. A 21h, son convoi de 3 blindés, 10 VAB est sur le chemin du retour. À côté de moi, dans le VAB, sur ma gauche, il y avait le traducteur, afghan, et le transmetteur face à moi. Une mission a priori sans risque majeur. Et pourtant... En 1,2 millions de secondes, il y a le bruit d'une explosion, 40 kilos d'explosifs. Il y a le véhicule blindé qui est soulevé du sol avec les essieux qui sont éjectés. Et on retombe au sol. Moi, je me suis retrouvé couché sur les munitions avec des douleurs terribles. Et puis on se dit, mais j'ai les pieds arrachés. La 1re impression que j'ai eue, c'est les pieds arrachés. Tout le monde crie là-dedans. Et puis le transmetteur, lui, il avait très mal au dos. Mais comme c'était le plus valide, c'est lui qui a fait les 1ers soins. Son 1er geste, c'est de poser 2 garrots sur chacune des jambes. Réflexe salvateur. Car ses multiples plaies vident le lieutenant-colonel de son sang. Le soldat demande dans la foulée une évacuation par radio. Depuis l'arrière du convoi, un auxiliaire sanitaire parvient à les rejoindre. Lui injecte de la morphine, pose des pansements, 3 garrots supplémentaires. Commence une douloureuse attente. Le plus dur, c'est de rester réveillé. Il faut se battre. Il faut se battre. Les paupières pèsent une tonne, les paupières. Il faut les soulever. On a hyper soif. On n'a pas le droit de boire. Il faut se battre contre tous ces éléments. On a hyper froid. La civière a même le sol. Il fait nuit noire. En Afghanistan, il fait froid. C'est là où ceux qui sont autour de nous sont importants. Parce que tout seul, à mon avis, l'instinct de survie, il a ses limites. Je pense que tout seul, on y reste. Je me souviens bien. On se dit, bon allez, c'est fini. C'était limite quand même. Car l'hélicoptère a d'abord été refusé, la zone n'étant pas sécurisée. Il arrivera finalement deux heures après l'explosion pour transférer le lieutenant-colonel vers la base de Kaboul. Dans l'hélicoptère, il y avait un urgentiste, un médecin urgentiste, qui a réussi à me récupérer pour me maintenir jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Parce qu'en fait, il y a un message qui est parti comme quoi j'étais mort clinique quand même. Donc elle, elle a réussi à me maintenir le temps du trajet. Et en 20 minutes, l'hôpital, il était prêt à me recevoir. La première chose qu'ils m'ont faite, c'est me transfuser. J'ai eu 15 pages de sang. Laurent Quatelin a pu ensuite être rapatrié par avion médicalisé. 36 heures seulement après l'accident, le voici en France, à l'hôpital militaire de Persy, filmé par une équipe de France 2. 6 jours, il reste dans le coma entre la vie et la mort. Au réveil, ses pieds sont toujours là. Mais l'onde de choc a broyé le moindre de ses os jusqu'au genou. Pendant 2 ans et demi, il a tenté de sauver ses jambes avant de se résoudre à l'amputation. Cette prise en charge du 1er geste d'un soldat jusqu'à l'oeuvre du chirurgien est l'une des plus efficaces au monde. Nous, on est militaires, donc on sait pour qu'on s'engage et on sait pour qu'on y va. Mais le fait d'être dans cette structure française de chaîne de santé nous permet de partir beaucoup plus sereinement. J'en ai tellement vu quand j'étais chef du centre des opérations que j'en ai des dizaines de blessés. On a ramené. Donc je sais que c'est efficace. Ils m'ont sauvé la vie. Très clairement, ils m'ont sauvé la vie. L'exercice d'évacuation continue. Tout le monde joue le jeu jusqu'au bout. C'est la seule façon de tester ses réflexes en condition réelle. Pour l'instant, c'est positif. Il a fallu à peine un quart d'heure pour que le blessé soit récupéré. Un petit tour de constante avant le départ. Au niveau SAT, on est plutôt pas mal. On est à 99%. Donc on va ôter l'eau 2 là, s'il te plaît. T'as tes seringues de frette, Adré et OK. Là, vous êtes en train de le stabiliser avant de démarrer, c'est ça ? Voilà, parce qu'après, ça devient beaucoup plus compliqué en termes de communication, en termes de gestes techniques. Donc on fait vraiment le maximum avant le décollage. Et une fois qu'on est au quai, on voit avec le commandant de bord et puis on est parti. Jusqu'à l'arrivée à Cayenne, qui marquera la fin de l'exercice, les médecins vont contrôler en permanence les constantes du soldat, notamment son rythme cardiaque à l'aide de ce scope électronique. Dans le vacarme de l'hélico, cet appareil prend le relais de l'instrument fétiche de tous les médecins, le stéthoscope. C'est probablement l'instrument médical le moins impressionnant qu'il soit. Pourtant, en permettant d'écouter ce qui se passe à l'intérieur du corps, le stéthoscope a révolutionné le diagnostic et donc la rapidité de la prise en charge médicale. Et ce stéthoscope a une histoire incroyable. On la doit à la curiosité d'un médecin du 19e siècle, le docteur Lehenek. J'avalerais bien quelque chose d'ac. Silence, petit ! C'est l'outil indispensable à l'auscultation. Un objet familier presque banal. Cœur tonique et sens de rythme. Pourtant, derrière l'invention du stéthoscope, se cache une histoire méconnue, un véritable conte. La rencontre fortuite de deux enfants et d'un médecin un peu austère. Ouvrez plus grand ! Le docteur René Théophile Lehenek est préoccupé. De quoi souffre donc cette jeune patiente dont il n'arrive pas à saisir les symptômes ? Il essaye d'écouter son cœur, mais elle a plusieurs épaisseurs, comme un oignon avec plusieurs gilets autour d'elle, et il n'entend rien. Et pourtant, il voudrait entendre son cœur parce qu'il est certain qu'elle a une maladie du cœur. Difficile à l'époque d'oser déshabiller ses patients pour les ausculter. Alors pour poser un diagnostic, il reste des gestes limités. Le thorax, on peut le palper, bon, il ne se passe pas grand-chose. On peut le percuter pour voir le liquide, par exemple, oui. Quelquefois, on mettait la tête et l'oreille. Et puis, en fait, ce n'était pas très précis. Et la précision, c'est justement ce que recherche l'AENEC. Le jeune médecin de 36 ans est méthodique et intransigeant. C'est un breton, émacié, un peu timide, rigoureux. Comment mieux entendre le cœur de cette patiente ? Pour l'AENEC, cette question tourne à l'obsession. Jusqu'à ce jour de septembre 1816, au détour d'une ruelle parisienne, la Providence lui sourit. Il voit des enfants qui s'amusent avec une poutre et puis l'un qui gratte d'un côté et l'autre qui met son oreille de l'autre. Ils entendaient, au fond, un son très, très particulier, très amplifié. Et l'AENEC observe. Il observe comme bon médecin. Il observe et il enregistre. Tiens, c'est curieux. Et c'est là où il a l'éclair. Avec le même principe, ne pourrait-on pas entendre amplifier les bruits du cœur et des poumons ? L'AENEC court chez sa patiente. Il prend quelques pages. Il les tourne ensemble pour faire un cornet. Il pose le cornet sur la poitrine de la dame un peu dodue. Et là, il entend rouf-tata, rouf-tata. Eh bien, c'est le rétrécissement mitral. Il entend le cœur de la dame. Le stéthoscope était né dans son principe. Le phénomène acoustique est là. Il suffit à l'AENEC d'en améliorer le procédé. Le rouleau de papier devient un instrument en bois démontable. C'est lui qui était un très ingénieux qui est passé au stéthoscope en bois. de l'être ou du cerisier, paraît-il. Alors, professeur Alain Deloche, vous êtes chirurgien cardiaque. Vous opérez, mais il faut quand même écouter un cœur avant. Et alors, justement, on a ici le stéthoscope de M. L'AENEC. Le premier stéthoscope. Il était quoi ? Émotion, hein ? Émotion. Vous n'en êtes pas servi. Vous êtes plus jeune que ça, quand même. Alors, donc, avec le stéthoscope, on entend quoi ? Alors, peut-être qu'on peut illustrer un peu les choses. Vous allez me faire écouter les bruits du cœur. Ce n'est pas un examen de passage. C'est juste une illustration en pensant à l'AENEC. Écoutons le premier son tout simple. Ça pourrait être considéré comme normal. Si vous le dites. C'est normal. D'accord. Voilà, c'est très bien, Michel. Bah voilà, ça, j'ai un point. On va enchaîner. On monte un petit peu. Là, c'est très impressionnant ce qu'on entend. Pour moi, il est normal, là aussi. Non, là, l'intensité du deuxième bruit est bien plus forte. C'est un petit coup de canon. Attendez. Le deuxième bruit. Ah oui, le deuxième bruit. Et claqué, on dit. Dans le cas précis, c'est une hypertension pulmonaire. Allez, le prochain. Allez, le prochain. Ça, c'est un souffle. Ça, c'est un souffle. Le bruit de souffle. Mitral ? Non, mais quel temps ? Ah. Quoi, quel temps ? Bah, quel temps ? Systole ou diastole ? Systole ? Systole. Systole, c'est-à-dire la contraction du cœur. C'est le souffle systolique d'une insuffisance mitrale. Donc mitral, la valve du côté gauche entre l'oreillette gauche et l'oreillette gauche. D'accord. OK. Encore ? Alors, encore une. Ça, c'est quoi ? Rouv-tout-tata ? Rouv-tout-tata ! C'est rouv-tout-tata ? Rouv-tout-tata ! Je me souviens, à la fin, quand l'épreuve nous aimes, c'est rouv-tout-tata. Mais franchement... La certitude, elle est faite. Rétrécissement mitral ? Bah, évidemment. Donc rétrécissement... Non, mais Michel, c'est bien. De bons restes. Mais c'est pas mal, hein. De très bons restes. Non, mais ce qui est fou, pour pouvoir entendre tout ça, il fallait une oreille incroyable. C'est presque une oreille unique. Non, c'est une formation, l'oreille. C'est comme le solfège. Ça s'apprend. Et apprendre à écouter, c'est ce qu'a dû faire la Hénèque. Chef de service à l'hôpital Necker, il passe ses journées au chevet de ses patients, armés de son stéthoscope. Et il entend. Il entend toute une série de bruits. Des bruits du poumon et des bruits du cœur. Les bruits du poumon, ce sont le murmure vésiculaire, c'est les râles crépitants. Il va entendre des frottements péricardiques, il va entendre des souffles. Il définit toute une série de signes. Alors, c'est très joli de noter, mais il faut interpréter. C'est ça le problème, c'est interpréter. A quelle maladie correspond chacun des bruits entendus ? À une époque où l'on n'avait ni radio, ni échographie, il n'existait qu'une façon d'y répondre. On attendait la mort, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. Au moment où le patient décédait, on allait en salle d'autopsie pour noter tous les signes que l'on pouvait observer sur les organes du malade. Pour chaque patient mort, Leinec relie les sons qu'il avait entendus avec les constatations de l'autopsie. Il fait, en quelque sorte, parler les cœurs et les poumons malades. Par exemple, on entendait du vivant ce qu'on appelle un souffle et puis on ne savait pas à quoi ça correspondait. On a compris à ce moment-là que lorsqu'on entendait ce souffle à l'auscultation, eh bien ça correspondait à une lésion que l'on pouvait ou que l'on ne pouvait pas traiter. Mais on savait à quoi ça correspondait exactement. Ça, ça a été le début de la médecine moderne. Grâce à son stéthoscope, Leinec révolutionne le diagnostic des maladies cardiaques et pulmonaires. Insatiable, travailleur acharné, il se lance dans une œuvre folle, recenser l'ensemble des pathologies du cœur et des poumons. Leinec va faire un travail de classification des maladies tout à fait extraordinaire. Il publie le manuel de l'auscultation, 900 pages, qui est devenu presque la Bible. L'œuvre de Leinec connaît un retentissement immédiat dans le monde entier. Le médecin poursuit une carrière prestigieuse jusqu'au drame. Ironie du sort, Leinec finit par contracter une maladie pulmonaire. Et chose singulière, il a fait un très mauvais diagnostic le concernant. Il ne croyait pas que c'était la tuberculose. Et il est mort de tuberculose en 1826 à l'âge de 45 ans, c'est-à-dire extrêmement jeune. Malgré une carrière éphémère, Leinec laisse derrière lui un instrument devenu l'emblème même du métier de médecin. Retour à Cayenne après l'exercice d'évacuation sanitaire. Nous partons avec le médecin-chef qui dirige le service de santé interarmé en Guyane. Direction Saint-Laurent-du-Maroni pour découvrir une autre facette de la médecine militaire auprès de la population civile cette fois. La ville se situe sur le fleuve Maroni qui marque la frontière avec le Surinale. Après 40 minutes de vol, voici Saint-Laurent-du-Maroni, 2e ville du pays. C'est vers cette ancienne ville pénitentiaire qui était convoyée les bagnards de métropole. De cette époque, il reste ses bâtiments abandonnés. Juste à côté, il y a l'hôpital dans lequel nous avons rendez-vous avec le docteur Guillaume. Il nous accueille à l'entrée des urgences. Le docteur Guillaume est médecin militaire. Il est venu assurer une permanence de 24 heures dans l'hôpital pour prêter main forte à ses confrères civils. OK, on va voir votre patient. À Saint-Laurent, ville isolée et difficile d'accès, il n'y a pas assez de médecins pour faire face à l'afflux de patients. Beaucoup de chikungunyas actuellement, comme ce petit là, le 6 mois que je viens d'examiner. Ici, défilent 80 patients par jour et on manque cruellement de moyens. Alors forcément, dans les couloirs, c'est un peu le bazar. Nos patients sont un peu installés pêle-mêle parce qu'on a très peu de boxe. Une fois qu'on a examiné le patient, il faut libérer le boxe. Donc on a pas mal d'attentes, pas mal de patients avec leur accompagnant. Le cas qui les préoccupe ce matin, c'est ce patient d'une cinquantaine d'années. Hier, Achille a été victime d'un infarctus. Il faut l'opérer d'urgence, mais ici, c'est impossible. L'hôpital n'est pas équipé pour la chirurgie cardiaque. Nous attendons l'hélicoptère du SAMU qui devrait arriver ce matin pour un transfert sur Cayenne. Puis un avion s'envolera de l'aéroport de Cayenne en direction de Fort-de-France. C'est donc en Martinique qu'Achille sera opéré. Encore de longues heures à attendre sous haute surveillance. Le fait qu'on soit obligé de vous faire passer par Cayenne et puis après de vous emmener par avion aux Antilles, ça ne vous angoisse pas plus que ça. Vous êtes plutôt rassuré. Mais je ne pensais pas que c'était quelque chose de grave comme ça. Je pensais qu'en arrivant ici, on va me donner des médicaments, on va me piquer et puis après, je vais retourner à la maison. Mais après, on m'a dit qu'il faut aller à la Martinique. D'accord. Merci beaucoup. On vous laisse tranquille. Merci, messieurs-là. Merci. A l'autre bout du couloir, dans cette salle gardée par les gendarmes, un jeune homme est en train de convulser. Les médecins se précipitent. Le patient est un passeur de drogue. Ses intestins sont remplis de sachets de cocaïne et l'on craint qu'un de ses sacs ne se soit rompu. Il avait réveillé l'oeil. Il a réveillé. Il a convulsé qu'une fois. Le patient est emmené en salle de réanimation. Mais c'est énorme. Ça, c'est un scanner. Ça, c'est un scanner initial quand il a été arrêté par les... Et tout ce qu'on voit là, ce sont des petits sacs. Mais c'est incroyable, quoi. Alors, je ne sais pas combien contiennent chacun des sacs, mais je crois qu'il y a à peu près 100 grammes facilement dans chaque sac, ce qui est énorme. Et à chaque fois, vous en voyez autant ? Non, c'est un cas, on va dire, exceptionnel. Moi, en 2 ans, je n'ai jamais vu des cas comme ça. Là, ça veut dire que ça moule complètement le colon. Tout à fait. Là, on a le colon ascendant, le colon transverse. Et comme il n'a pas encore évacué, le colon descendant qui va ensuite aller jusqu'au sigmoïde et il va les évacuer. Tout à fait. Il faut combien de temps pour évacuer tout ça ? Entre 24 et 48 heures. Pour l'instant, le jeune homme doit passer un scanner. Il faut vérifier que les sachets de cocaïne sont encore intacts dans son tube digestif. Si l'état du jeune homme qui a avalé des boulettes de cocaïne et qui vient de convulser s'aggrave, il pourrait aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, notamment par overdose. Alors bien sûr, dans ce cas-là, toute l'équipe médicale serait prête à intervenir. Tout est parfaitement réglé aujourd'hui pour prendre en charge des cas aussi graves. Mais jusque dans les années 60, ce qu'on appelle aujourd'hui la réanimation était beaucoup plus artisanale. En cette soirée d'août 1740, des appels au secours déchirent la nuit. Une jeune femme vient de tomber par mégarde dans les profondeurs de la Seine. Un gentilhomme à court la tire sur le rivage. Elle est inconsciente. A l'époque, ce genre d'accident est fréquent aux abords du fleuve. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'eau courante dans Paris et que la Seine, c'est là où se font des tas de choses. On va y chercher de l'eau, on va nettoyer les draps. Et puis, les abords ne sont pas toujours très pratiques, ils peuvent être glissants. On tombe dans la Seine et on ne sait pas nager. Et face à un noyé, on manque cruellement de connaissances médicales. Les gestes de premier secours préconisés à l'époque apparaissent quelque peu déconcertants. Bien sûr, ce qu'on propose fait un peu sourire. Il s'agit tout simplement d'essayer de retrouver une respiration en chatouillant le nez avec des plumes, en faisant boire un peu d'eau de vie histoire de faire tousser celui qui vient d'être sorti de l'eau. Personne n'a l'idée parce que les gens ne savent pas que c'est en faisant bouger la cage thoracique qu'on a peut-être une chance de recréer le mouvement respiratoire. C'était un peu la sorcellerie encore à l'époque. Donc, il y avait des gestes qu'on avait l'habitude de faire qui choquaient un petit peu et puis de temps en temps, comme ils étaient pour très noyés, ils se remettaient à respirer. La noyade reste pourtant au 18e siècle la première cause de mortalité accidentelle. Sauver les noyés devient l'obsession d'un homme, Philippe Nicolas Piat. En 1775, ce magistrat de la ville de Paris envisage les grands moyens pour secourir les malheureux tombés dans la Seine. Son idée, c'était d'avoir des boîtes qu'il appelait à l'époque des boîtes entre pots dans lesquels il y avait tout le matériel pour s'occuper d'un noyer. Soit le meilleur de la médecine de l'époque. Une camisole de laine, des bouteilles d'eau de vie, des cuillères en fer pour écarter les mâchoires du noyer et un appareil à fumigation qui laisse perplexe. Alors, le soufflet, ça, c'est très important. Le soufflet, c'était pour insuffler soit de l'air, soit de la fumée de tabac dans l'anus du noyer. Ça, il paraît que c'était phénoménal pour ressusciter les morts. Alors, Gérald Kerzak, vous êtes urgentiste. J'ose imaginer que vous n'utilisez plus cette méthode aujourd'hui pour faire de la réanimation. Mais c'était quoi cette idée d'insuffler de l'air dans le rectum ? Heureusement qu'on n'utilise plus. Alors, au 19e, le soufflet a été remplacé par une seringue. C'est une méthode un peu archaïque. Et la logique, c'était d'insuffler du tabac. Donc, on mettait le tabac à l'intérieur, on allumait, il y avait de la fumée qui sortait et on introduisait, enfin, les confrères à l'époque introduisaient la canule dans le rectum et venaient pousser la fumée à l'intérieur de l'intestin. Et finalement, pourquoi on insufflait de la fumée de tabac dans les intestins ? Ça donnait quoi ? Alors, c'est la nicotine. La nicotine était censée être un cardiotonique. L'objectif, c'était de tonifier le cœur et puis, il y avait un effet hypertenseur, le fait de faire augmenter la tension artérielle. Donc, c'était l'effet chimique de la nicotine qui était recherché. Mais il y avait aussi un effet mécanique parce qu'on imagine bien le fait de mettre une canule à l'intérieur du rectum. Là aussi, ça produit un réflexe qui devait, si la personne n'était pas trop noyée ou trop inconsciente, réveiller le noyer. C'est vrai que ça pouvait un peu surprendre. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que pendant toute cette époque, on utilise des méthodes de secours, des gestes de premier secours qui sont complètement aberrants aujourd'hui. Qui nous paraissent aberrants mais qui avaient toujours la même logique. L'idée, c'était de dire on va essayer de restimuler. Et alors, voilà cet instrument par exemple qui est un tire-langue avec des petits crochets, des crocs et l'objectif, c'était d'aller chercher la langue à l'intérieur de la bouche et une fois que la langue était attrapée, on faisait des mouvements de traction sur la langue et c'était censé reproduire une respiration. Alors, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui quand il y a un malaise cardiaque le cœur, on s'en fichait complètement, on s'intéressait à une chose, redonner du souffle. Et alors, pour redonner du souffle, il y avait une méthode, on a une petite vidéo qui était une méthode avec un baril. Vous voyez, on faisait rouler le patient, le noyer en avant et en arrière et le fait de le faire rouler sur le baril, ça appuyait sur la cage thoracique, ça reproduisait l'inspiration et l'expiration. Donc, il y avait une vraie logique physiopathologique. Il fallait avoir déjà une barrique. Et alors, dernière technique qui est la technique de Sylvester avec le sauveteur qui est cette fois sur l'avant, sur l'arrière et de reproduire là aussi ce mouvement de cage thoracique. Ça, c'est une méthode qui a été utilisée pendant des années puisque encore sur les transformateurs EDF, on a la méthode de Sylvester qui est marquée « Sylvester modifié » mais le principe est le même. On a toujours les bras qui sont ramenés sur la cage thoracique. Alors évidemment, c'est complètement désuet puisque maintenant, on n'utilise plus du tout cette technique pour la réanimation cardio-pulmonaire. C'est seulement après-guerre, dans les années 50, aux Etats-Unis, que la réanimation cardio-pulmonaire moderne va naître. Sur les chantiers, les électrocutions sont fréquentes. Les ouvriers succombent à leur arrêt cardiaque et on ne sait pas les secourir à temps. Jusqu'alors, on ne connaissait qu'une seule façon de relancer le cœur. Donc à cette époque-là, en 45, 47, c'était ce qu'on appelle un défibrillateur interne, c'est-à-dire qu'il fallait ouvrir le thorax et glisser des énormes palettes et donner un choc électrique au cœur. C'est assez limitatif quand vous êtes sur un chantier. Toute la question est de se dire est-ce qu'il serait possible de faire la même chose sur une poitrine fermée ? C'est à Baltimore, sur la côte est américaine, qu'un ingénieur électricien va résoudre le problème. En 1954, William Cowenhoven met au point le fameux défibrillateur externe. L'histoire aurait donc pu s'arrêter là. Mais au cours d'une expérience, son équipe va révolutionner les gestes de premier secours. Arrive des histoires incroyables. Sont-elles vraies ou pas ? Je crois qu'elles sont vraies. Ceci est une démonstration sur un chien anesthésié. La légende veut qu'un samedi matin de 1960, deux chercheurs de l'équipe de Cowenhoven travaillent dans leur laboratoire. Sur la table d'expérimentation, un chien. Arrive la catastrophe. Le chien fait un arrêt cardiaque imprévu. Et alors là, ils veulent sauver le chien, l'équipe de chercheurs. Et il y a un chirurgien qui dit je vais aller chercher un défibrillateur qui n'avait pas de défibrillateur dans la salle. Il était au sixième étage. Et il dit à son jeune assistant comprime le thorax du chien. C'est une phrase qu'il a dû dire comme ça. Je reviens dans quelques minutes. Quelques minutes, en fait. Ça a été 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles l'assistant prend le relais de la pompe cardiaque sans savoir si son geste suffira à sauver le chien. En appuyant sur le coeur qui ne se contracte pas mais qui est quand même une poche pleine de sang, on va être capable de le vider et d'envoyer à chaque fois du sang vers le cerveau. Maintenant, le cerveau vivant. Au bout de 20 longues minutes, le médecin arrive enfin avec le défibrillateur. Nous lançons l'électricité une deuxième fois. il défibrille le chien. Le chien, le coeur repart et tout, le lendemain, prend sa soupe. Voici le chien ressuscité. Sans le prévoir, l'équipe de Cohen-Oven a découvert les vertus du massage cardiaque. Mais le miracle du miracle, c'est qu'on avait le défibrillateur, on a décrit le massage cardiaque externe et il manquait quand même, il faut de l'oxygène. Restait à trouver le bon geste pour apporter de l'oxygène dans le sang et protéger le cerveau de toutes séquelles. C'est là que le hasard fait parfois bien les choses. A quelques rues de là, au même moment, un chercheur travaille justement sur la ventilation artificielle. Peter Safar compare les différentes techniques existantes permettant d'apporter de l'oxygène à une personne qui ne respire plus. Et il a montré que le bouche-à-bouche était beaucoup plus efficace que toutes ces autres méthodes. Avec le bouche-à-bouche, l'oxygénation peut être rétablie en quelques secondes. En septembre 1960, Cowenhoven et Safar mettent leurs travaux en commun. Massage cardiaque et bouche-à-bouche, la réanimation cardiopulmonaire moderne était née. Ça faisait quelque chose de phénoménal puisque sans matériel, on pouvait insuffler de l'oxygène et rien qu'avec ses mains en appuyant sur le thorax, on pouvait le faire circuler. Quand même, les morts subites, c'est assez fréquent, les arrêts cardiaques, c'est assez fréquent. C'était une des grandes, à mon avis, avancées de la médecine au XXe siècle. Enseignées dès les années 60 au grand public, ces gestes simples permettront de sauver des milliers de vies. Retour aux urgences de Saint-Laurent-du-Maroni. L'état du jeune passeur de drogue est stable. Je prends la température. Scanners et radios viennent d'être réalisés. Les résultats sont rassurants. Aucun sachet de cocaïne ne s'est rompu. Certains ont même déjà été évacués. Le jeune homme va donc rester sous haute surveillance médicale et policière jusqu'à avoir restitué la totalité des sachets de drogue aux toilettes. Une autre consultation attend déjà le médecin militaire. Vous venez, monsieur. Je vais réexaminer votre garçon, d'accord ? D'accord. Samuel est le genre de patient qu'on ne trouve qu'en Guyane. Il y a un mois et demi, il s'est blessé au genou en tombant d'un awara, un arbre bardé de longues épines. Les médecins ont d'abord cru à une simple infection cutanée. Sauf qu'un mois plus tard, il est revenu aux urgences. On lui a enlevé une épine comme ça du genou, c'est ça ? C'est ça. On l'a mis sous une deuxième ligne d'antibiotiques. Et là, il revient 15 jours plus tard avec le genou qui n'en finit plus de grossir, de gonfler et qui, hélas, l'empêche de marcher maintenant. Donc ça devient une urgence, quoi. On va l'examiner. On va voir un petit peu. Donc là, tu as mal quand je déplie ? Oui. Oui ? Tu n'arrives pas à tendre ta jambe ? Non. C'est ça ? D'accord. Donc là, c'est un genou ponctionnable. Il y a vraiment du liquide à l'intérieur. D'accord. Allonge-toi pour voir. Voilà. Donc il y a déjà quelques petits ganglions. Donc l'infection diffuse. Samuel va devoir être opéré. Il faut curer en profondeur le foyer infectieux qui a atteint l'os. Alors, les problèmes d'infection ici avec un climat chaud, humide, avec des épines, on peut se piquer partout ici. Une simple plaie peut très vite se surinfecter, peut très vite devenir creusante, peut très vite nécessiter des soins infirmiers sur 2-3 semaines. Ça veut dire que dès qu'on a une moindre petite plaie et tout, il faut... On la prend au sérieux. T'as très très mal là au genou ? Oui. Il est chaud, hein ? Très très chaud par rapport à l'eau. Et t'avais une aiguille qui était dedans ? Une épine ? Pendant que je parle avec Samuel, une ambulance arrive à l'entrée des urgences. Le docteur Guillaume est appelé. C'est quoi l'histoire ? C'est une jeune fille de 17 ans. Apparemment, elle a mangé un gâteau. Elle a des gonflements au niveau du visage et des difficultés respiratoires. Ah bah merde, elle a fait une réaction allergique, alors. Bah oui, elle est complètement engruffée, là. Tu t'appelles comment ? Stella. Stella ? Stella. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche, Stella ? Vas-y, ouvre la bouche. Ah, un début d'œdème, là, il dévoit des voies à rien. C'est une urgence potentielle, en fait. Elle peut, dans les minutes qui viennent, obstruer ses voies à rien supérieures et nécessiter une ventilation assistée. Si l'on a pu, pour Stella, éviter la catastrophe, c'est parce que l'ambulance l'a transportée en quelques minutes seulement jusqu'aux urgences. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Donc elle a ingéré un aliment, a priori, pour lequel elle est allergique, parce qu'elle fait une réaction allaphylactique. Pour l'instant, sans gravité, quoi, mais bon, il faut quand même l'examiner et la surveiller d'auprès, quoi. Ramener le plus vite possible les patients à l'hôpital pour augmenter leur chance de survie, ce principe fondateur nous vient des Etats-Unis. C'est là-bas, dans les rues de New York, que l'ambulance urbaine a vu le jour au 19e siècle. Il est 23h30. Les ambulanciers bénévoles du quartier de Bedford-Stuyvesant sont en veille. Soudain, la radio de la police grésille. À quelques blocs de là, on a besoin d'une ambulance. Allez, allez ! On se dépêche ! Faut y aller, les gars ! Je sais juste qu'un homme a été agressé. Blessé à la tête, avec une bouteille. Ok, on va voir. Ok, j'arrive. Le blessé, c'est ce jeune homme de 22 ans, agressé en pleine rue. Il a une profonde entaille à la tête et vient tout juste de reprendre connaissance. Tu te sens bien ? T'as pas la tête qui tourne ? Il faut que tu lui bandes toute la tête. La plaie commence à gonfler. Il faut qu'il aille à l'hôpital. Moi, je sais pas s'il a un traumatisme crânien. Y a qu'un médecin qui pourrait le dire. Et le médecin, c'est à l'hôpital seulement qu'ils le trouveront. Dans le système américain, contrairement au SAMU français, il n'y a pas de médecin dans les ambulances. Tantania et son équipe sont l'équivalent de secouristes. Ils ont été formés à des gestes simples permettant d'estimer dans l'urgence l'état du patient. Je vais prendre sa tension, vérifier ses constantes, m'assurer qu'il est stable. Il faut qu'on évalue le degré d'urgence pour le ramener à l'hôpital. Ici, on s'arrête au premier soin. Pas de traitement poussé sur place comme ce serait le cas en France. La mission de ces secouristes, transporter le patient au plus vite vers l'hôpital le plus proche. C'est la logique du scoop and run, charger et courir. Ce genre de sirène mythique, ça fait 150 ans que les New-Yorkais l'entendent. C'est là, dans les rues de Manhattan, que le concept d'ambulance urbaine est né. On le doit à cet homme, Edward Barry Dalton. Médecin réserviste, Dalton a brillamment servi l'armée du Nord pendant la guerre de sécession. En 1866, il revient à la vie civile à New-York. Dalton venait juste d'être nommé directeur de la santé publique de New-York quand le choléra a ressurgi à Manhattan. Le choléra, la terreur des New-Yorkais. 30 ans plus tôt, une épidémie avait fait plus de 3500 victimes. Pour Dalton, la seule façon de contrôler l'épidémie à Manhattan, c'était d'identifier les malades, de les mettre en quarantaine et les éloigner du reste de la population. Pour transporter ces victimes, Dalton s'inspire de son expérience durant la guerre. Les fameuses ambulances napoléoniennes ont en effet traversé l'Atlantique pour gagner les champs de bataille américains. Grâce à Dalton, elles arrivent désormais dans les rues de New-York. Reste un obstacle. comment obtenir les informations rapidement ? Ce sera là tout le génie de Dalton. Utiliser la grande innovation de l'époque, le télégraphe. Il a instauré une règle. En cas de choléra dans votre voisinage, vous deviez avertir la police, qui envoyait ensuite un télégramme au QG de Dalton et il partait directement vers la maison où il y avait le malade. Le système est un succès. L'épidémie est rapidement endiguée. Mais Dalton, lui, veut aller plus loin. Lorsqu'il était à l'hôpital, il s'est dit « Ah ah ah, on peut utiliser ce système non seulement pour les épidémies, mais aussi pour les accidentés. » En 1869, Dalton met en place à Manhattan le premier service d'ambulance urbaine. Un système balbutiant qui utilise les télégraphes de la police et le plus gros établissement de la ville, l'hôpital Bellevue. « Le premier cas, c'est celui d'un homme qui s'est disputé avec sa femme. Manifestement, elle était un peu plus forte que lui, donc elle l'attrape, elle le balance par la fenêtre du troisième étage. Un passant court avertir le commissariat le plus proche de la police. un policier envoie un télégramme à ses collègues près de Bellevue. Le policier qui a reçu le télégramme court jusqu'à l'hôpital qui n'avait alors pas de télégraphe. Il donne l'adresse au chauffeur, un médecin saute à l'arrière de l'ambulance et les voilà partis. Pour l'attelage, s'annonce alors un parcours semé d'embûches. Mais Dalton pense à tout. il invente l'ancêtre de la sirène. Imaginez Manhattan en 1869. Aucune signalisation, des carrioles de livraison dans tous les sens, voire un tramway qui traverse la rue. Alors, pour se frayer en passage, il fallait bien une cloche. Le chauffeur tapait dessus frénétiquement avec le pied en criant « Poussez-vous, bon sang, dégagez ! » Cette organisation des secours mise en place par Dalton est une telle réussite qu'elle sera rapidement copiée par les Européens. « Et si en 150 ans le système s'est modernisé, ses bases sont restées les mêmes ? » « Le principe d'utiliser une ambulance, ça n'a pas changé. L'idée d'avoir un centre d'appel, ça n'a pas changé. Chez nous, aux Etats-Unis, c'est le 911. Le fait que dans l'ambulance, il n'y ait pas juste un chauffeur et un brancard, mais des paramédicaux capables de prodiguer les premiers soins, ça non plus, ça n'a pas changé. L'hélicoptère du SAMU est arrivé à Saint-Laurent-du-Maroni. Achille, victime 24 heures plus tôt d'un infarctus, peut enfin être évacué vers Cayenne. Mais il repartira ensuite vers la Martinique pour y être opéré du coeur. « C'est quand même une problématique énorme ici, l'évacuation. » « Tout à fait. On a beaucoup de malades qui viennent de la forêt, notamment des Brésiliens qui souvent viennent avec des pathologies graves. Donc déjà, il leur faut des jours pour arriver à pied à l'hôpital. De l'hôpital, quand c'est sévère, on les transfère en réanimation à Cayenne. Il faut un délai de 24-48 heures supplémentaires pour les acheminer là-bas. Et quand ce sont des pathologies non traitables à Cayenne, il faut quelques jours supplémentaires pour les acheminer soit en métropole, soit aux Antilles. Donc vous imaginez le délai total. Et puis la fameuse perte de chance parce que c'est sûr que s'il faut deux jours avec un infarctus pour aller se faire faire une coronarographie... On est hors recommandation, ça, c'est clair et net. Le lendemain, nous sommes en route pour un nouvel exercice grandeur nature. La pirogue est le moyen le plus simple pour s'enfoncer en forêt amazonienne. Là-bas se cache le trésor de la Guyane, des gisements d'or. Une richesse régulièrement pillée que les militaires français ont la charge de protéger. Leur mission, dangereuse, requiert une présence médicale pour chaque patrouille. On est dans un milieu très hostile, mais pourquoi finalement avoir une présence médicale systématique ici ? La forêt par elle-même représente un certain type de danger, que ce soit le danger lié à l'accidentologie puisqu'il y a des arbres et des racines de partout, que ce soit la chaleur, l'humidité. Parce que là, il va faire 34 degrés dans la journée, un taux d'humidité terrible à cause de la forêt. Vous avez quoi comme type de pathologie chez les militaires ? En dehors de... Il y a les blessures. Bon, il y a les blessures. Ensuite, on a tout ce qui est lié à la problématique de dermatologie puisque dans cette ambiance très humide, n'importe quelle petite plaie peut très vite dégénérer sur des problèmes de nécrose. Le risque vient aussi des échanges de tirs avec les orpailleurs illégaux. Pour s'y préparer, tous les soldats doivent être formés aux gestes de sauvetage au combat. Des gestes différents du secourisme civil que je dois apprendre aujourd'hui pour les accompagner en mission. Un tableau blanc, une salle de cours improvisée en pleine jungle, la formation peut commencer. OK. Alors, la prise en charge du blessé, elle se fait comment ? On va pas aller chercher son camarade sous le feu au risque d'avoir un 2e blessé puis un 3e. On va d'abord supprimer la menace, avoir pris l'intégralité de la suprématie des feux et après, on va aller chercher notre camarade. Un petit rappel, on ne porte jamais un blessé. Il va être trop lourd, ça va être dangereux. D'accord ? Un peu de théorie avant l'exercice pratique qui se prépare en coulisses. Pour cela, Magali, infirmière militaire et maquilleuse hors pair et maquilleuse hors pair concocte des blessures pare-balles plus vraies que nature. Alors, vous savez tous qu'on part sur le terrain en mission. On a tous, donc, la tique avec nous, la tique 08. La tique, c'est la trousse individuelle du combattant. Pompresse, pansement, désinfectant, morphine contre la douleur et puis un garrot spécifique à l'armée, le garrot tourniquet. Ici, embuté de la pince, vous allez avoir une petite vis qui va nous permettre, une fois serré, de maintenir la pince en position fermée et éviter au garrot de se relâcher et le tourniquet, lui, qui va permettre de comprimer le membre et stopper l'hémorragie. Le garrot, on l'utilise pour quel type d'hémorragie ? Par balle. Par balle. Par balle, oui, mais on ne peut pas le mettre partout. Quel endroit du corps ? Sur les membres. Pour les hémorragies de membres. C'est clair pour tout le monde ? Il est temps de tester nos réflexes en conditions réelles. Quelque part, dans ce labyrinthe végétal, un tireur est embusqué. Il peut ouvrir le feu à chaque instant. un homme est à terre, touché à la jambe. Il faut aller vite pour stopper l'hémorragie. La zone est sécurisée, c'est à moi de jouer. Exécuté dans l'ordre, malgré la pression, tous les gestes appris tout à l'heure. D'abord, le garrot pour comprimer l'artère fémorale déchirée par une balle. T'as mal quelque part à part la jambe ? Non, non. Que à la jambe, là. C'est où fait, là ? Marque l'heure du garrot. L'heure précise de la pose du garrot est primordiale pour les médecins qui devront le desserrer. Je vais te faire une injection de morceau. Ne bouge pas. Sergent, probablement une plaie de la fémorale, un blessé par balle. Il faut une évacuation sanitaire. Bon, l'hélicoptère va arriver, il va être évacué. Fin de l'entraînement, la tension retombe. Pour être utile, l'exercice doit être hyper réaliste. Les gars, vous venez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? L'accrochage, le pick and run, on arrive en zone safe et là, la prise en charge du blessé. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la prise en charge ? On arrive ici. On est arrivé ici. L'arme qui aurait pu me gêner pour enlever tout son bardat a bien été enlevée directement. Ce qui fait que moi, j'avais un accès au blessé parfait. Alors, le garrot, est-ce que c'est facile à enfiler ? C'est très facile à enfiler. Très facile à enfiler. Ça n'a pas été compliqué ? Non. Non ? Parce que sur le geste, on a senti quand même qu'il y avait un petit peu de difficulté à le faire monter du coup de pied au niveau de la racine du membre. Oui, non, c'est parce qu'il était, de l'autre côté, il était torsadé. Il était brillé ? Il était brillé et que j'avais peur de faire une lésion supplémentaire sur la peau derrière. OK. Mais après, une fois, non, non, c'est très, très pratique. Je n'ai pas trop serré pour ne pas lui faire mal. Oui, bien sûr, forcément. Est-ce que les autres, vous avez vu quelque chose au niveau du scénario qui manque, qu'il faut rajouter, qui a été fait, qui n'a pas été fait ? Non, c'est bon ? Ça vous va ? Je l'ai sauvé ? On le valide ? D'ailleurs, il va beaucoup mieux, non ? Il va beaucoup mieux. Alors, il est provable qu'après une telle plaie de l'artère fémorale, il faille faire une transfusion sanguine pour retaper notre blessé. La transfusion sanguine, c'est une pratique très courante aujourd'hui. Ce n'est pas une idée très nouvelle. Elle est née au Moyen-Âge, mais il a fallu des décennies de tentatives pour que cela fonctionne. Des litres de sang, une jeune mère au seuil de la mort. Ce jour de 1818, l'obstétricien anglais James Blundell est confronté une fois de plus à ce drame de l'accouchement. Face à lui, une femme, il est appelé, c'est une femme qui a une hémorragie utérine qui est mourante et il se sent totalement impuissant. Mais cette fois, il refuse la fatalité et va tenter un geste fou. C'est là qu'il pense à la transfusion. Avec une conviction très forte qui va changer par rapport aux transfusions du XVIIe siècle. Il faut transfuser un homme avec du sang humain. Une idée totalement impensable et jamais encore tentée à l'époque. Un siècle et demi plus tôt, on avait bien déjà eu l'idée de transfuser du sang. Mais il s'agissait alors d'une toute autre affaire. L'histoire commence au milieu du XVIIe siècle à Paris avec un drôle de bonhomme. Un certain Antoine Dumont-Roy qui passait pour le fou du quartier. Dumont-Roy était un joyeux excité qui se promenait tout nu dans les rues de Paris. Il est complètement dément, il a des crises de fureur, il met le feu dans les maisons et son entourage va demander de tenter sur lui une transfusion. Car au XVIIe siècle, on imagine encore que le sang véhicule le caractère, la personnalité. Pour changer le caractère, il suffirait donc de changer le sang. Mais à l'époque, il est impensable de prendre son sang à un autre individu. beaucoup trop barbare reste l'animal. L'idée de transfuser du sang animal, c'est l'idée d'utiliser les caractéristiques de l'animal. L'idée est que si jamais on a un malade qui est maniaque, par exemple, un fou, agité, eh bien, il faut lui transfuser le sang d'un animal placide, comme un veau, par exemple. Ça va lui faire beaucoup de bien. Le seul médecin assez fou pour pratiquer ce genre d'expérience s'appelle Jean-Baptiste Denis. En 1667, Denis transfuse le fameux Antoine Dumont-Roy avec le sang d'un veau. Et dans les jours qui suivent, il va être plutôt sympa avec son épouse. On ne le reconnaît plus, il s'est calmé et on va considérer que la transfusion est un succès. Mais il n'est pas pour autant guéri. Donc, on décide d'en faire une seconde. Malheureusement, lors de la seconde, il présente ce pauvre Dumont-Roy tous les signes de ce qui est un accident transfusionnel. Et il va finir par en mourir. Il y a en effet incompatibilité entre les sangs. Mais à l'époque, c'est un problème que l'on ne soupçonne même pas. La veuve Dumont-Roy porte plainte et l'histoire de la transfusion sanguine tourne court. On est en 1667, et deux ans plus tard, le Parlement de Paris va interdire, sous peine de prison, toute expérimentation transfusionnelle. Jusqu'à ce que James Blundell brave cet interdit en 1881. Il l'a démontré chez le chien. La transfusion fonctionne au sein d'une même espèce. parce qu'il l'aura réalisé sur plusieurs animaux, il va se dire qu'il peut tenter de l'expérimenter chez l'homme. Pour sauver sa patiente de son hémorragie, Blundell tente le tout pour le tout. Il prélève le sang du mari. La transfusion est un succès. La jeune accouchée survit. Et ensuite, dans les 10 ans qui vont suivre, il va réaliser une dizaine d'expérimentations, mais elles ne vont pas toutes aboutir. Il a sans doute eu des problèmes de transfusion sanguine. Il a eu des accidents transfusionnels. Et pour cause, Blundell se heurte sans le savoir au problème de l'incompatibilité entre certains sons. Lui, il a simplement démontré qu'il y avait moins de risques quand on restait au sein de la même espèce, ce qui est déjà une première avancée, mais l'incompatibilité interhumaine, on ne se l'explique pas. Et il faudra attendre le 20e siècle pour comprendre, parce qu'il faudra évidemment découvrir les groupes sanguins. La découverte des groupes sanguins se tournant décisif interviendra 80 ans plus tard. On la doit à un biologiste autrichien. Futur prix Nobel, Karl Landsteiner. Laurence Delugien, vous êtes pharmacien biologiste à l'établissement français du sang à Rennes. Vous connaissez très bien ce monsieur, Karl Landsteiner. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire à l'époque ? Il cherchait à mettre en évidence la trace des infections bactériennes dans le sang pour pouvoir en faire le diagnostic. Et au cours de ces expériences, il s'était rendu compte qu'il y avait parfois des phénomènes d'agglutination. C'est-à-dire que les globules rouges se mettaient les uns sur les autres quand ils mélangeaient deux sangs. Voilà. Et donc, il voulait pouvoir définir si ce phénomène était lié à l'infection ou s'il s'agissait d'un phénomène naturel, universel, qui signalait des différences entre les individus. Alors, justement, pour essayer de prouver que c'est universel, il ne va pas trop se creuser la tête, l'Einsteiner, il va prendre un petit peu de son sang, un petit peu du sang de ses plus proches collaborateurs, puis il va faire des petits mélanges. Voilà, c'est ça. Il va donc disposer de six échantillons sanguins de six individus différents. Il va centrifuger chaque échantillon pour en séparer les globules rouges du sérum. Il va mélanger le sérum d'un individu avec les globules rouges d'un autre individu. Et au total, il obtiendra 36 combinaisons. Donc là, je vais mettre une goutte de globules rouges. Donc là, il n'y a que des globules rouges. Voilà. Ça fait assez art contemporain, pour un tableau. C'est vrai que ça pourrait être sympa dans le salon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va bouger la plaque avec un mouvement de chaloupe. On va chalouper pour pouvoir mélanger les globules rouges avec le sérum. Vous cherchez quoi ? Je regarde si les agglutinations apparaissent ou pas. Voilà. Donc là, sur certaines combinaisons, on observe qu'il ne se passe absolument rien. Là, il ne se passe rien. Sur celui-là, le mélange s'est fait. Le sérum, c'est complètement mélangé avec les globules rouges sans qu'il y ait de réaction particulière. Et par contre, pour d'autres combinaisons, on voit très clairement que le sérum a réagi avec les globules rouges et que ces globules rouges ont formé des amas. On les voit bien sur les côtés. Tout ça, c'est les globules rouges qui sont agglutinés les uns aux autres. Voilà, ils sont fixés les uns aux autres. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Donc, Laurence, comme l'Einsteiner est un grand pragmatique à l'issue de ses expériences, il en conclut que le sérum d'un individu va agglutiner les globules rouges d'un autre individu et il va en tirer un tableau avec des plus, des moins. Voilà, c'est ça. Donc, à la vue de ces résultats, il détermine trois groupes d'individus qui présentent des sangs différents. Et il nomme ces groupes sanguins A, B et C. Alors, en 1901, la découverte de ces groupes sanguins va expliquer un certain nombre de choses, notamment le fait que quand on transfuse du sang à l'époque sans savoir du tout que ces groupes existent d'un individu à un autre, ce qu'on a vu sur la plaque, ça se passe à l'intérieur de l'organisme ? Oui, quand le sang du receveur réagit avec le sang du donneur, ça veut dire que le sang est incompatible et ce mécanisme explique l'échec de la transfusion qui est souvent mortel. Une étape après l'autre, le mystère du sang s'éclaircit. Reste à lever un dernier obstacle et pas des moindres. À l'air libre, le sang coagule. Alors, en ce début du XXe siècle, pour transfuser, il n'y a qu'une façon de faire, la technique du bras à bras. On dénude l'artère radiale de lin par un petit tuyau en verre. Souvent, on va dans la veine du receveur et le sang du donneur passe dans le système veineux du receveur. Mais c'est une technique chirurgicale extrêmement lourde. Elle n'est pas du tout adaptée aux situations d'urgence. Or, il y a justement urgence. On est au début de la Première Guerre mondiale et face à l'hécatombe, la question de la conservation du sang devient cruciale. A l'arrière du front, dans son laboratoire bruxellois, un scientifique belge cherche à résoudre le problème. Le docteur Albert Hustin est en quête de la bonne substance qui empêcherait le sang de coaguler. Il tâtonne, expérimente du sel, du glucose, sans succès. Jusqu'à une discussion inopinée avec un vitrier. Le vitrier lui a dit que le citrate de sodium était parfois utilisé pour ralentir la rigidification du mastic. Et il dit que c'est ça qui lui a donné l'idée d'anticoaguler le sang. Ce qui peut paraître étonnant, mais en tout cas, ça a marché. En faible quantité, le citrate de sodium n'est pas nocif. Et il permet surtout au sang de rester liquide. Le sang peut donc être enfin conservé et transporté. Ce qui change tout. Parce qu'à partir du moment où on peut conserver le sang dans des bouteilles, on peut apporter le sang jusque dans les hôpitaux de première ligne et donc sauver les vies humaines beaucoup plus facilement. Les techniques sont balbutiantes. Mais les énormes besoins en sang de la Première Guerre mondiale serviront de formidables accélérateurs. Toutes ces techniques mises au point pendant la Première Guerre mondiale, elles vont permettre entre les deux guerres d'utiliser la transfusion dans le domaine de la transfusion civile. Et là, ce sont les premiers centres de transfusion, les premiers fichiers de donneurs et donc la transfusion telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle sera restée pendant des siècles un acte hasardeux. Mais depuis les années 50, la technique de la transfusion sanguine permet de sauver des centaines de milliers de malades et d'accidentés chaque année. L'exercice du jour est terminé, mais un autre type d'épreuve nous attend, la ration de combat. Là, c'est quoi ? C'est la ration ? C'est la ration lyophilisée, ça. C'est-à-dire qu'il faut... Déjà, il faut pousser ? Il faut quoi ? Déjà, je comprenne comment ça marche. Il faut tirer. De l'autre côté, il faut tirer. Il faut faire glisser sur le... Non, non, non. C'est la barre, là. Ah, la barre verte ? Ah, d'accord. Donc déjà, j'aurais pu rester trois jours sans comprendre. Dans ce sac étanche, l'équivalent de deux repas complets. Alors, c'est quoi le menu ? Alors, on a le choix entre quoi et quoi ? Moi, j'ai lentilles ou couscous. Moi, j'ai purée à ligo. Le potage. Mais sans eau chaude, je préfère opter pour une valeur sûre, le pâté. Après avoir marché des heures dans la forêt, c'est fait bouffer par les moustiques et tout. C'est presque bon. Ça fait du bien, en tout cas. J'aurais mis un petit peu au frigo. Ah, ça va dire un peu compliqué. Parce que là, ça doit faire 40 degrés. C'est la première fois que je mange un pâté à 40 degrés. C'est autre chose. C'est un pâté chaud. Ouais. C'est autre chose. Je suis pas sûr de le finir. Je ne voudrais pas que ça vous vexe. Non, mais... Tu as dit, avec la chaleur, on a moins d'appétit ? Un peu moins d'appétit. De toute façon, on patrouille de 5 jours. Il perd un kilo par jour. Un kilo par jour quand il marche ? Un kilo perdu par jour à cause des conditions climatiques. Seul l'entraînement permet de le supporter. Les exercices de sauvetage au combat tels que nous les avons vécu aujourd'hui doivent être répétés régulièrement pour entretenir les automatismes. Est-ce que tous les militaires sont capables de faire ces gestes de premier secours ? Tous ces gestes sont appris. Là, ce qu'on a vu cet après-midi, en fait, c'est une adaptation de ces gestes de premier secours en milieu, on va dire, civil, dans une ambiance purement militaire qui est donc une ambiance de conflit. Chez les militaires, si je comprends bien, 100% des militaires doivent ou devraient être, en théorie, formés aux gestes de premier secours. Ce qui est loin d'être le cas dans la population française. On est très en retard par rapport à tout un tas de pays, notamment les pays nordiques. Ce qui est très dommage parce qu'on peut sauver des vies à n'importe quel moment à partir du moment où on sait faire vraiment quelques gestes de premier secours. C'est le 30 mai 1999, le dimanche de la fête des mères. J'étais seule avec mes 5 fils à la maison et je gardais les 2 derniers dans le jardin lorsque le téléphone a sonné et donc je suis allée répondre au téléphone en laissant les 2 petits de 2 et 3 ans dans le jardin. À un moment, j'ai entendu mon petit dernier qui pleurait, qui hurlait. Donc j'ai lâché le téléphone, je suis allée le trouver et il était tout seul. Donc on s'est mis à chercher son frère, donc Valentin. On l'a cherché assez longtemps, partout, dans la maison, dans le jardin. Et c'est vrai qu'on est allée le chercher partout sauf dans la piscine puisqu'on a une clôture autour de la piscine. Et finalement, par acquis de conscience, il suffit quand même d'aller faire un tour du côté de la piscine et là, en me penchant par-dessus la clôture, j'ai vu mon fils. Là, j'avoue que les souvenirs ne sont pas très précis parce qu'il y a un moment vraiment de stress très, très intense. Je ne sais même pas si je n'ai pas sauté par-dessus la barrière, si je l'ai ouverte, si elle était... Je me demande même parfois si je n'avais pas oublié de la fermer, peut-être, je ne sais pas. Bref, je suis allée chercher mon fils dans l'eau. Vu le temps qu'on a mis à le chercher, on savait qu'il avait passé au moins 6, 7, 8 minutes en immersion. Donc, je savais très bien que c'était énorme, beaucoup, beaucoup trop. Et quand je l'ai sorti, j'ai senti aussi son poids. C'était une petite puce. Donc là, il faisait 6 kg de plus largement. Le corps de Valentin est inerte, bleu. Sa mère cherche un poux, un souffle, rien. Pour moi, c'était fichu. Vraiment, les premières secondes, c'était fini. Je me suis dit, ça y est, ça m'est tombé dessus. Ça m'arrive. J'avais tellement de mal à l'assumer que j'étais prête à... Et puis, bon, il y a les autres enfants. Donc, j'ai pratiqué les gestes un peu dans un moment de désespoir, en me disant qu'on n'a pas tout fait, on n'a pas tout fait. Je l'ai allongé sur le sol, j'ai basculé la tête pour dégager les voies aériennes. Et puis, j'ai soufflé dans sa bouche. Et puis, j'ai alterné sous les insufflations et le massage cardiaque sur sa petite poitrine. Au début, je soufflais, je le voyais expirer, j'insufflais, il expirait. Je savais bien que l'expiration, elle était mécanique. Mais déjà, il y avait cette idée que l'air rentrait et ressortait. Alors, ça me paraissait incroyable parce que j'avais dans l'idée que les poumons étaient pleins. Et puis, tout d'un coup, tout seul, il a repris. Tout seul. Et là, j'ai vu que ça repartait, donc j'ai continué encore un petit moment. Et puis, mon Dieu, il est reparti, il a respiré tout seul. Il n'a pas repris connaissance, mais il a repris sa respiration. Donc, le cœur est reparti et tout est reparti. Les grands frères ont prévenu les secours qui arrivent 20 minutes plus tard. Valentin est conduit à l'hôpital. Il passe 3 jours dans le coma, mais il est bien vivant. Et deuxième miracle, il ne présente au réveil que de légères séquelles, des difficultés à parler, à marcher, aujourd'hui oubliées. Voici Valentin au milieu de ses frères. Il a 18 ans, il est bachelier et veut devenir ingénieur informatique. Je me souviens avoir beaucoup travaillé avec ma mère dans la cuisine après les goûters ou quoi pour rattraper mon retard à l'école. Parce que c'est vrai qu'au début, je me souviens avoir eu quand même pas mal de difficulté pour apprendre que ça part cœur les poésies, etc. Mais finalement, aujourd'hui, je me sens plutôt très bien. Comme un miraculé, peut-être pas, mais comme un chanceux, comme quelqu'un qui a vraiment eu de la chance. Et j'essaie d'en profiter le plus possible maintenant. La chance de Valentin, c'est de ne pas avoir eu les poumons complètement inondés le jour de l'accident. Probablement grâce à un spasme de sa glotte qui a dirigé beaucoup d'eau vers l'estomac. Mais surtout, sa mère a tenté les bons gestes appris 20 ans plus tôt. Je serais incapable de vous dire à l'époque combien on préconisait d'insufflations et combien on préconisait de massages cardiaques. Mais par contre, je savais que ne rien faire, c'était pire. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui encore, la grande majorité des Français ne maîtrisent pas les gestes de premier secours. Il suffirait pourtant qu'une personne sur cinq soit formée pour sauver 10 000 vies chaque année. Alors, ici, on est dans la boîte de nuit, mon colonel de Cayenne. Non, on n'est pas dans la boîte de nuit. Le privilège. Cette fumée, c'est l'air froid venu de l'extérieur qui condense au contact de l'air chaud. Aujourd'hui, fini les entraînements, c'est le grand jour. Nous suivons les médecins militaires dans leur mission principale. Ils accompagnent les légionnaires pour démanteler un site d'orpaillage illégal. Direction Camopy, à la frontière du Brésil. Ce sera notre point de départ pour gagner le site en pleine jungle que les légionnaires vont neutraliser. C'est pas vraiment une opération contre l'orpaillon lui-même mais contre l'orpaillage illégal. Chaque fois qu'on y va, on y reste un certain nombre de jours pendant lesquels on fait une action contre les moyens de production puisque c'est le seul moyen qu'on ait pour pouvoir limiter ou du moins casser leur rythme de production et de recherche de l'or. Le personnel médical est là parce que la mission est risquée à cause du terrain et du climat dans lequel la moindre blessure est source d'infection mais aussi à cause d'éventuels coups de feu. Normalement on dit que les empailleurs illégaux clandestins sont plutôt passifs c'est-à-dire vous arrivez ils ne cherchent pas les ennuis ils s'en vont ils vous laissent détroit le matériel mais il y a deux ans par exemple il y a eu des problèmes quand même. Oui c'est exactement ça donc malheureusement en 2012 nous avons perdu deux de nos camarades militaires dans un échange de feu si nous touchons à l'appareil de production qui leur coûte cher qui représente beaucoup à leurs yeux sachant qu'il est très facile d'être armé en forêt que la plupart des employeurs sont armés il y a un vrai risque pour nous. L'avion n'ira pas plus loin que Camopy il nous faut prendre un hélicoptère qui pourra lui se poser en forêt après 20 minutes de vol nous approchons du site la terre rouge a été mise à nu et sondée par une multitude de puits c'est par là que les orpailleurs accèdent alors incrustés dans la roche profonde donc là c'est une particularité de la forêt Guyanaise c'est qu'on va aller se poser au milieu des arbres au milieu des arbres l'opération est périlleuse 15 mètres du sol descends de haut pour le record c'est clair à gauche c'est clair à droite descends de haut vers la spirale descends de haut 9 cm 10 cm du sol et le côté de droite on est à l'avant il manque 10 cm et on est posé à l'avant le capitaine Romain vient à notre rencontre son groupe de légionnaires est arrivé plus tôt mettant en fuite les orpailleurs illégaux donc on est arrivés à 10 heures du matin et tous en train de travailler et ils se sont échappés mais vous n'êtes pas arrivés en hélicoptère vous êtes arrivés par le... non on est arrivés en hélicoptère tous en hélicoptère sur le site pas moins de 25 puits exploités par ceux que l'on appelle les garimperos ces chercheurs d'or venus du Brésil ils creusent ces puits à la main ils creusent ces puits à la main à l'aide de ces pelles et pioches et donc là ça veut dire que les puits peuvent faire combien de mètres environ 10 pour les plus profonds 15 à 20 mètres au fond et le but est d'extraire les cailloux dans lesquels on trouve l'or mon colonel sur le plan physique d'abord c'est très dur on dit qu'il meurt on va dire au minimum un garimperos tous les jours sur la Guyane sans qu'on sache en sachant qu'il y a 10 000 à peu près orpailleurs clandestins 8 et 10 000 l'espoir de faire fortune est plus fort que tout les orpailleurs savent qu'ils peuvent retirer 1 à 2 kg d'or par jour et par puits les conséquences écologiques sont lourdes outre la déforestation dans certaines zones les garimperos utilisent du mercure un métal extrêmement toxique pour les villageois amérindiens des alentours le mercure est évacué dans les eaux donc le petit poisson prend le mercure qui est transformé dans le plus gros poisson et les amérindiens au fur et à mesure prennent du mercure en permanence au niveau du corps et donc entraînent des problèmes rénaux problèmes rénaux mais aussi atteintes neurologiques et malformations fétales une catastrophe sanitaire est en marche les militaires vont donc comme à chaque fois rester sur place plusieurs semaines pour décourager le retour des chefs de site ces derniers équipés de quad ont fui dès l'arrivée de l'hélico seuls restent les ouvriers repliés un peu plus loin dans la forêt nous partons à leurs recherches les renseignements qu'ils détiennent sont précieux et puis leur état de santé dans cet environnement hostile peut nécessiter une aide médicale on se rapproche du village donc rester derrière moi donc là ils sont partis le premier village que l'on découvre a été abandonné précipitamment là tout ça c'est balayé il n'y a pas de feuilles parce que les feuilles ici tombent en permanence donc là on voit qu'ici il y avait une bâche donc là on devine donc leur appareil de tuissons ils ont laissé vous voyez un sac de ça c'est un sac de linge il y a peu vivaient ici des hommes et des femmes dans des conditions sanitaires déplorables d'un coup plus rien donc ils ont dû partir dans ces directions il y a plusieurs villages donc plusieurs bases de zones vie il faut donc s'enfoncer un peu plus dans la forêt pour les rencontrer après quelques minutes de marche les voix nous parviennent un groupe de garim perros est à quelques mètres à notre arrivée pas de mouvement de fuite ces orpailleurs ne peuvent pas aller plus loin après c'est la jungle ce légionnaire est portugais c'est lui qui interroge c'est lui qui interroge Joao et Ernesto venus du Brésil il travaille dans la puits il travaille dans la puits et il tire la terre et il a dit qu'il n'a pas réussi à trouver de l'or la conversation la conversation est aussi l'occasion de repérer les éventuelles urgences médicales liées à leurs conditions comme ici l'eau est polluée et qu'on est obligé d'en boire on a tous des problèmes des maladies des maux de tête nous continuons vers l'autre campement un peu plus loin sur le chemin les déchets sont partout polluant les sols et les rivières c'est ça qu'ils boivent ? oui c'est ça alors en ce moment on est en fin de saison sèche donc le niveau d'eau est bas du coup l'eau est stagnante ils ont des petites fioles de liquide qu'ils mettent pour purifier l'eau mais même avec la fiole c'est pour ça qu'ils attrapent des maladies surtout digestives les microbes dans cette eau croupie peuvent être à l'origine de maladies mais aussi d'infections fulgurantes qu'il faut traiter en urgence pendant des siècles ces agents infectieux invisibles à l'oeil nu sont passés inaperçus même auprès des scientifiques c'est un médecin qui est le premier à soupçonner ce risque infectieux un médecin qu'on a pris pour un fou alors qu'il avait raison c'est l'histoire extraordinaire du docteur Semmelweis le docteur Ignace Semmelweis avait compris avant tout le monde l'importance de l'hygiène dans chaque acte médical sa clairvoyance sauvera des milliers de vies il est pourtant mort à la fin du 19e siècle incompris et rejeté par ses pères terrible histoire de Semmelweis médecin maudit Semmelweis c'est une tragédie grecque en fait c'est un héros malheureux toute la fatalité est sur lui et il est responsable de ses malheurs en partie c'est à Vienne dans le plus grand département d'obstétrique d'Europe que débarque en 1846 un médecin d'origine hongroise Ignace Semmelweis très vite le jeune assistant est confronté à cette fièvre mystérieuse répandue dans toute l'Europe elle tue des jeunes femmes qui accouchent à l'hôpital ils observent cette horreur de l'époque 30% 30% des jeunes femmes meurent dans la suite d'accouchons d'infections puerpérales c'est une infection de l'utérus qui se généralise ces jeunes femmes meurent habituellement en un ou deux jours personne ne cherche à expliquer le phénomène on considère ces fièvres mortelles comme une fatalité mais pour le jeune assistant Semmelweis la mort de ces jeunes femmes est intolérable il veut comprendre plongé dans les archives de l'hôpital il fait un constat effarant si dans son service d'obstétrique le taux d'infection puerpérale atteint des sommets jusqu'à 30% dans le bâtiment voisin il n'est que de 3% quelle est longue la différence entre les deux il lui faudra des semaines pour arriver à une première conclusion il s'aperçoit que la seule différence qui existe entre les deux maternités c'est le fait que dans l'une il y a des étudiants en médecine et dans l'autre il y a uniquement des sages-femmes et que font les étudiants en médecine ? ils font des autopsies ce serait donc là le début de l'affaire tous les jours les étudiants pratiquent des dissections pour étudier l'anatomie dans la foulée ils vont ausculter les jeunes à coucher leurs mains encore souillées du sang des cadavres Semmelweis soupçonne alors cette odeur si caractéristique qui imprègne les mains on ne connaissait pas les bactéries on ne connaissait pas les virus à cette époque il a l'intuition que cette odeur peut être porteuse de particules qui vont transmettre le mal mais comment confirmer cette intuition sans microscope sans expérimentation scientifique il n'arrivait pas à trouver la clé il était totalement bouleversé de ne pas pouvoir résoudre ce problème en mars 1847 un événement tragique agit comme un révélateur Jacob Kolechka ami de Semmelweis se blesse pendant l'autopsie d'une femme morte de fièvre perpérale il meurt en trois jours lui aussi d'une infection généralisée pour Semmelweis tout s'est clair son ami a été contaminé par le même mal même symptômes même mort il devait donc s'agir de la même malade il y aurait donc un agent invisible qui contamine conclut Semmelweis le mal serait transporté par ce qu'il nomme alors des particules cadavériques c'était une idée totalement novatrice et pour éliminer des mains des étudiants ces particules cadavériques il faut selon Semmelweis en éliminer l'odeur il propose quelque chose de simple il propose qu'il se lave les mains qu'est-ce qu'il a pas dit là qu'est-ce qu'il a pas dit là Semmelweis impose aux étudiants de nettoyer leurs mains à la sortie des autopsies avec une solution de chlorure de chaux les résultats sont immédiats il y a une chute complète de la mortalité on passe de 25% à 3% c'est d'une efficacité extraordinaire Semmelweis vient d'inventer le concept d'asepsie il aurait dû rencontrer la gloire pour cette idée révolutionnaire c'est tout autre chose qui l'attend une corporation de médecins obtus et conservateurs voilà à quoi va se heurter Semmelweis Vienne était très conservatrice à l'époque politiquement bien sûr mais cela influençait aussi la communauté scientifique à Vienne la plupart des obstétriciens rejettent avec mépris le geste pourtant simple recommandé par le jeune médecin assistant se laver les mains mais quelle aberration mais il est fou ce type ces gens étaient dans une camisole intellectuelle et ils étaient incapables de sortir de ce qu'on leur avait appris et le pire de tous c'est le propre patron de Semmelweis Johan Klein le directeur de la maternité ce pauvre Klein était un homme médiocre qui avait réussi surtout par son entre-gens et ses relations politiques et Klein ne supportait pas cet assistant trop brillant et créatif et donc Klein l'a éliminé Semmelweis le hongrois est tout bonnement renvoyé de l'hôpital autrichien mais il n'a pas dit son dernier mot revenu humilié à Budapest sa ville natale Semmelweis accepte un poste d'obstétricien dans un hôpital modeste il déploie alors toute son énergie lors de conférences pour convaincre ses pairs mais l'homme a un caractère difficile et si vous voulez convaincre les gens vous ne commencez pas par un affrontement imaginez devant un congrès de 200 gynécologues en Europe vous avez un personnage qui vous dit vous êtes des assassins les femmes meurent à cause de vous parce que vous ne vous lavez pas les mains alors qu'on ne connait rien comme il n'est pas très diplomate il dit les choses d'une façon certainement un peu abrupte et bien il heurte et il n'est pas reçu du tout pourtant Semmelweis sait qu'il a raison il met quatre ans à écrire un ouvrage dans lequel il expose sa théorie ce livre est énorme donc c'est déjà une erreur de communication il était mal écrit c'est à dire qu'il était écrit dans un style vous savez pas limpide donc il fallait vraiment ingurgiter 540 pages Le livre est un nouvel échec. Dans un geste ultime, Semmelweis laisse exploser sa colère dans un pamphlet au titre Mégalomane, lettre ouverte à tous les professeurs d'obstétrique du monde. A tous les professeurs d'obstétrique du monde. Là, vous voyez bien qu'il a perdu le sens des réalités. Il ne sait plus ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Moqué, rejeté, Semmelweis sombre peu à peu dans la paranoïa et la folie. Ses amis et sa femme l'ont amené dans un asile à côté de Vienne et là, il n'a pas voulu rester et ils ont été obligés de le mettre en camisole de force. Dans son asile, Semmelweis aurait été battu et l'une de ses blessures se serait gangrénée. Il meurt à 47 ans d'une infection généralisée. Cet homme n'a pas été compris, même si ses résultats étaient convaincants. Et les morts de la maladie contre laquelle il avait combattu toute sa vie, c'est quasiment une tragédie grecque. Pourtant, il avait raison. Il avait raison et aujourd'hui, on sait très bien que la meilleure façon d'éviter les contaminations portées par les mains, manuportées, eh bien, c'est de se laver régulièrement les mains au cours de tous les actes de la médecine. C'est seulement dix ans après la mort de Semmelweis que les travaux de Louis Pasteur permettent enfin d'identifier les bactéries. Semmelweis avait imaginé leur existence sans avoir jamais pu les voir. En 1924, sa mémoire est réhabilitée par un doctorant en médecine qui lui consacre sa thèse. Cet étudiant, c'est le jeune écrivain Céline. Dans ce village improvisé, aux abords du site d'orpaillage illégal, vivent des familles entières venues du Brésil. En espérant faire fortune, ces orpailleurs ont bravé tous les obstacles. Et certains en gardent les stigmates. Qu'est-ce qu'il a sur l'épaule à gauche ? Non, ça, c'est parce que j'ai dû courir. J'ai marché depuis le Brésil, avec un gros moteur sur le dos. Et j'ai tellement couru pour échapper à la police fédérale, que ça m'a laissé cette boule-là, sur l'épaule. C'est un kyste ou une boule de graisse. C'est sa famille qui est là ou pas ? Non, non. Chacun a un rôle ici. Il y en a un qui porte, l'autre qui creuse. Et les femmes qui cuisinent. Des femmes, des enfants, qui vivent dans des conditions sanitaires effroyables. Un enfer qu'ils veulent tous quitter. Mais ces clandestins sont piégés. Tout l'or qu'ils remontent, ils le donnent au chef de site, en échange de nourriture ou de médicaments. Un gramme d'or pour un cachet de paracétamol, l'équivalent de 30 euros. Alors bien que ce ne soit pas leur rôle, les médecins militaires puisent parfois dans leur propre pharmacie pour leur venir en aide. Vous êtes médecin avant tout. Donc même s'ils sont clandestins, même s'ils sont illégaux, même s'ils font quelque chose qui est hors la loi en France, vous intervenez quand même ? On ne peut pas laisser quelqu'un qu'on va voir en train de souffrir ou mourir en disant c'est pas mon problème. La France est un état de droit donc je pense que même sans être médecin, même sans être infirmier, n'importe qui devant quelqu'un qui est en train de souffrir sur un territoire français se doit de faire quelque chose. Il est temps de quitter ces légionnaires, eux vont rester plusieurs semaines sur le site avec des médecins. Des médecins militaires dont je comprends que le rôle est multiple ici en Guyane. Secours aux soldats, soutien à la population et parfois même un peu de médecine humanitaire. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce voyage dans le monde de l'urgence. Un voyage qui nous a fait passer de ce que la technologie la plus moderne peut apporter à la médecine pour sauver des vies jusqu'à la misère la plus absolue. Comme ici, en plein milieu de la forêt guyanaise où des gens n'ont rien, absolument rien pour se faire soigner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de médecine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...